Alors nous sommes dans Esaïe 52, c'est ça non ? Vous connaissez tellement ce passage là que vous pouvez le répéter par coeur. Esaïe 52 Alors Dieu dit dans sa parole, dans Esaïe 52, il fait chaud ce soir, c'est ça, on peut ouvrir. Le Seigneur dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour là que je suis, parle, voici. Je suis, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom et il saura en ce jour là que je suis, parle, voici, je suis. Donc on va parler comme hier de la délivrance par la connaissance du nom de Dieu. Le salut par la connaissance du nom de Dieu. Et comme on l'a vu, mardi le Seigneur nous a fait du bien, nous a beaucoup parlé, nous a enseigné, nous a instruit. Mercredi également. Hier, le Seigneur a voulu qu'on passe à autre chose, c'est-à-dire qu'on parle de la conséquence de ces deux journées d'enseignement intenses, notamment mardi et mercredi. Et la conséquence de ces révélations, c'est la délivrance, c'est le salut. Voilà, on l'a vu que l'homme et la femme ont été créés libres quand ils vont tomber dans le péché, ils vont devenir esclaves de l'ennemi, esclaves du péché, esclaves du système des hommes, esclaves des hommes, esclaves de la loi des hommes, des coutumes, des traditions, tout ça. En fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de prisons. Voilà. Les humains sont enchaînés en permanence. Et je crois que si le Seigneur nous ouvrait les yeux, nous verrions des humains avec des chaînes et des chaînes et des chaînes et des chaînes. Voilà. Et ces chaînes nous empêchent d'aller plus loin. Et donc, on a parlé de quelques, de ces maîtres, de ces chaînes. On a vu qu'il y a le péché, les démons, les hommes, leurs systèmes. C'est-à-dire les traditions, lois, tout ça, là, traditions, coutumes. Donc, culture, et bien évidemment, il y a aussi la chair, c'est-à-dire nous-mêmes. Et il y a Satan, les démons, oui, c'est sûr. Donc, les démons, bien sûr, leur maître, le diable. Vous vous rendez compte, la richesse la plus importante que nous avons, que nous ayons, tout ça, là, à part, bien sûr, Dieu lui-même, c'est la liberté. Ça, c'est, comme souvent disent, enfin, les politiciens disent que la liberté s'arrache. Voilà. Vous savez, pour que certains pays soient indépendants politiquement, quoi qu'ils ne le sont pas totalement, il y a eu des guerres, il y a eu des troubles. Voilà. Voilà, notamment ici en France, mais c'est que des libertés provisoires, parce que la vraie liberté, comme vous le savez, c'est en Christ. Et le Seigneur dit aux Juifs qui avaient cru en lui, dans Jean 8, et si le Fils vous a franchis, vous serez véritablement libres. Et ensuite, il dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Donc, voyez que la vérité vous rendra libre. Donc, le salut, la délivrance, ne peut s'obtenir que par la connaissance du nom de Dieu. C'est capital de le souligner. Il faut que ça rentre bien comme il faut, qu'on assimile bien cela. Et tout au long de l'histoire biblique de Genèse d'Apocalypse, en fait, on voit les différentes dispensations, les différents âges, temps, durant lesquels Dieu se révélait aux hommes. Et à chaque fois qu'il se révélait à eux, il y avait justement des délivrances qui s'opéraient. Voilà. Bien que c'était provisoire, mais il y avait quand même, à chaque révélation de Dieu, il y avait une délivrance qui était opérée. Voilà. Et donc, au lieu qu'on nous enseigne, qu'on nous parle de la liberté, de la délivrance par la connaissance de Dieu, la connaissance de son nom, on va beaucoup plus nous enseigner à être fidèle au groupe, fidèle au système des hommes, fidèle aux hommes. Et ça, c'est grave. Donc, c'est le contrôle. C'est lui qui n'est pas... Vous savez, il y a deux choses. Dans le royaume de Dieu, vous avez la liberté. On va faire ça. Voilà. Ici, c'est la liberté. Ici, c'est le contrôle. Le but, bien sûr, de l'ennemi, c'est de contrôler. Contrôler. Contrôler dans le but de manipuler, de dicter les ordres et tout ça. Et on peut être contrôlé par sa chair. On peut être contrôlé par sa famille. On peut être contrôlé par ses enfants. On peut être contrôlé par sa mère, son père, tout ça. On peut être contrôlé par son mari, une femme peut être contrôlée par son mari, un mari par sa femme. Et un pasteur peut contrôler l'église. L'église peut aussi contrôler un pasteur. C'est terrible. Et on peut aussi contrôler quelqu'un sans le vouloir, alors qu'on pense bien faire. Au point où on est dans la personne, par exemple, au début, quand on commence à aider quelqu'un, on va le faire avec un cœur, sincèrement. Et si on ne fait pas attention, cette aide peut devenir une habitude au point de vouloir maintenant contrôler la personne. Le jour où la personne dira, je veux qu'on fonctionne autrement, on va dire non. Parce qu'il y a déjà des habitudes. Et les habitudes deviennent, n'est-ce pas, une coutume, une tradition. Une tradition, ça fait une culture. Vous voyez ? Et sachez que la culture est de l'ordre de l'acquisition et non de l'inné. Nous ne naissons pas avec la culture, mais nous l'apprenons. Donc, vous savez, quand un enfant vient au monde, il va être, n'est-ce pas, comme une coquille vide, comme un disque qui va être formaté. C'est-à-dire qu'on va le préparer pour recevoir toutes sortes d'informations. Voilà. Et la manière de parler, la manière de penser, la manière de se comporter, tout ça. Et ça va très, très loin. Sachez que, à part, la chose la plus importante que l'ennemi veut vous voler, à part la vie éternelle, c'est votre liberté, c'est notre liberté. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Voilà. Quand on regarde le monde, comment il est fonctionné, comment il fonctionne. Le monde, il n'y a pas la liberté. Quand on parle de la liberté, tout ça, il n'y a pas de liberté dans le monde. Non. Parce qu'il y a des lois qui sont votées, on ne va pas forcément nous consulter. On les vote, on les promule, tout ça, et puis basta. Il n'y a pas de liberté. Et je prends un exemple. Par rapport au contrôle, ici, dans le système, on continue à parler du système des hommes, parce que ça, c'est très subtil. Parce que le péché, on peut le voir venir. Une femme qui vient de séduire, oula, je ne vais pas tomber. Un homme qui vient de séduire, tu peux prendre des mesures, le mensonge, tu peux réfléchir avant de parler. Tout ça, vous voyez ? Et voler, tu peux te retenir. Mais le système, c'est beaucoup plus subtil. Vous voyez ? Comme je vous dis, le système, c'est quoi ? C'est les traditions. La tradition, ici, c'est un ensemble de règles, des lois, des enseignements. Et les coutumes, tout ça, la manière de faire les choses. Et la culture, c'est ça. Et à la base, la culture, vous avez culte dedans. Vous voyez ? Et vous avez, comme vous le savez, ici, la pyramide. Voilà comment le monde est organisé. Tout est en pyramide. Et vous avez l'élite, ici. Qui doit tout gérer. Des gens qui sont sélectionnés, présélectionnés. Et à qui on confie la charge de gérer, de diriger, de contrôler, de manipuler, de voter de loi. Voilà. Et ils ont, comment dire, ils savent que Dieu est la tête. Ça, ils le savent. Certains le savent. Mais au lieu de... Vous savez, Dieu est la tête et nous sommes tous frères et soeurs. Vous voyez ? Mais par contre, dans le monde, c'est l'inverse. Donc, vous avez des relations, souvent, verticales, pyramidales. Et là, vous avez le peuple, les goïms, les ignorants. Et là, vous avez l'élite, les illuminés. Voilà. Voilà. Les illuminés, les illuminati, notamment. Et ces gens, comme vous le savez, sont cooptés dans les écoles, dans les grandes écoles, notamment. Cooptés. Avant de sortir des écoles, les grandes écoles, ils sont déjà sélectionnés. On leur confie des postes clés. Je vais généraliser un peu, faire un résumé de la manière dont le monde fonctionne. Vous le savez déjà. On retrouve ce principe dans Genèse, chapitre 11. Faisons-nous... Voilà. Bâtissons une ville et une tour dont le sommet serait au cieux. Vous voyez ? Les sommités, justement. Et vous avez, dans le monde, deux groupes de personnes, les dirigés et les dirigeants. Et des gens, ces gens-là disent, les grands de ce monde, il y a une catégorie de la population, une catégorie qui est née pour être dirigée. Voilà. Et vous savez, vous allez voir, dans certains quartiers, vous avez une certaine population qui ne perce jamais parce qu'ils sont comme pré-sélectionnés. Ils sont pré-disposés. Même dans les gènes, c'est un travail dans la mentalité. Et ça va plus loin parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Vous voyez ? En général, un pauvre va donner aussi un enfant qui va être pauvre sur le plan éducationnel, sur le plan mentalité, tout ça, comportement et gestion des choses. Et ça va très, très loin. Ça va loin. Voilà. Donc, alors, vous savez, je vous balance tout ce que Dieu me donne. Après, on va vraiment parler de la connaissance de ce nom-là. Et on parle d'abord du système parce que le système, on est tous dedans, tous. Le système est comme une espèce de pieuvre qui veut à chaque fois nous attraper. Proverbe 22, le verset 6. Instruit l'enfant, n'est-ce pas, à l'entrée de sa voie. Et quand il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, ils ont, ces gens, l'élite mondialiste, sataniste, ils lisent la Bible et ils l'utilisent contre Dieu parce qu'ils déforment la parole. Ils se servent des principes bibliques pour, n'est-ce pas, combattre les enfants de Dieu, qu'ils le déforment, bien sûr. Alors, instruit l'enfant, instruit le jeune enfant. Et vous savez, de zéro à sept ans, de zéro à sept ans, c'est la perfection. Les enfants ont besoin d'être bien éduqués, bien formés. Ils sont bébés, il faut leur parler. C'est comme ça qu'ils apprennent parce que c'est un esprit qui habite là-dedans. Il ne faut pas vous arrêter à l'âge. C'est un esprit qui doit apprendre. Et beaucoup de parents ne le font pas. Donc, les enfants n'apprennent pas. Et vous allez voir qu'à trois ans, deux ans, trois ans, quatre ans, l'enfant va être curieux, il va poser beaucoup de questions. C'est quoi chat ? C'est quoi chat ? C'est quoi chat ? Parce que son cerveau doit être éduqué. Et des parents qui ne connaissent pas ce principe-là, d'éducation de zéro à sept ans, l'importance de la formation de l'enfant de zéro à sept ans, ils vont commencer à rembarrer l'enfant, à l'envoyer paître. « Va là-bas, tu parles beaucoup, tout ça. » Et l'enfant va être comme une éponge qui n'est pas remplie, imbibée d'eau, d'enseignement. L'enfant, sa curiosité ne sera pas satisfaite. Donc, il ne va pas être enseigné. Donc, il y a un vide. Comme la nature a horreur du vide, cet enfant va se remplir d'autres choses. Et rater cette période-là, cet enfant, si Dieu ne lui fait pas grâce demain, il ne pourra pas évoluer parce que de zéro à sept ans, ça constitue le fondement de l'enfant, la structure. Vous voyez ? C'est important de le souligner, parce que les parents comprennent ces choses-là, connaissent ces choses. Voilà pourquoi les Hébreux enseignent les enfants de le bas âge, parlent aux enfants, tout ça, ils éduquent l'enfant. Voilà. Et c'est le même principe que l'on retrouve avec, d'ailleurs c'est biblique, les nouveaux convertis. Voilà. Quelqu'un qui se convertit aujourd'hui et qui n'a pas vu de modèle, qui n'a pas été enseigné correctement, il peut être dix ans comme ça. Dix ans après, il a les assemblées et il n'aura toujours pas de base. Voilà. Pas de base. Il va aller chercher les églises à gauche, à droite. Il va aller d'église en église. Il va se mélanger parce qu'il n'a pas enseigné. Il n'a pas enseigné. Voilà. Vous voyez ? Alors, là, c'est comme ça. Donc, les dirigeants et les dirigés. Et, ce sont ceux qui sont au-dessus qui contrôlent les autres. Et on retrouve ça dans les assemblées également. C'est pour ça que quand j'entends des chrétiens dire notre responsable, c'est tel frère, je me dis, il ne se rend même pas compte de ce qu'ils disent là. Les mots ont un sens. Quand vous dites qu'un pasteur est votre responsable, vous vous déresponsabilisez automatiquement. Cela revient à dire que vous n'êtes plus responsable. Responsable du culte, des enseignements qui sont apportés dans les assemblées. Voilà. Alors, quand Yeshua est arrivé, il a trouvé que Israël, le judaïsme, qui était à la base une révélation que Dieu avait donnée aux hommes. Dieu voulait une relation avec les hommes. Mais malheureusement, des hommes ont préféré remplacer la révélation par leurs traditions et leurs coutumes. Tout ça. Et le Seigneur a dit, vous avez annulé la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. et plein d'autres observances, tout ça que vous avez. Marc, chapitre 7, vous connaissez ce passage-là. Eh bien, c'est ce qui se passe. Regardez bien, à chaque fois que le Seigneur va se citer un homme et une femme pour un réveil, à la mort du visionnaire, de la visionnaire, ce qui est autour, tout ça, ils vont mettre en place un système parce qu'ils n'ont pas eu la révélation. Et c'est comme s'il y a eu une déconnexion de la source. Eh bien, ils vont établir maintenant un système, le système religieux. La monotonie. Voilà. Les choses qui se font, qui se répètent, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a plus de croissance. Le corps ne connaît plus de croissance. C'est fini. Ça va stagner. Ça devient comme un lac. Et le Seigneur arrive, il trouve ce système-là. Il trouve qu'avant de manger, il faut se laver soigneusement les mains. On l'invite chez un pharisien, par un pharisien. Il est arrivé là-bas, le Seigneur qui sortait de la rue. Là-bas, il avait certainement touché les gens, des lépreux, tout ça. Donc, il arrive dans cette maison, on lui sert à manger, et tout le monde, notamment les religieux, s'attendaient à ce que le Seigneur se lave les mains soigneusement, c'est-à-dire jusqu'au coude. Et là, non. Qu'est-ce qu'il fait ? Il plonge sa main dans la casserole du riz, dans l'assiette. En plus, il n'y avait pas de couvert, pas de fourchette, pas de nage. Vous voyez ? Tac ! Avec les mains impures, c'est écrit. Quel choc ! C'est-à-dire, le maître faisait les choses pour choquer. Et même certains traducteurs, beaucoup de traducteurs d'ailleurs, pour ne pas choquer les gens, ils n'ont pas traduit le verbe choquer par choquer, ils ont mis étonner. Pour amoindrer la chose. En fait, tout ce que Jésus a fait, de la naissance à la mort, toutes ces actions étaient faites pour choquer. Vous voyez ? À quel point celui qui est notre modèle est anti-système religieux. Il n'est pas né comme toi et moi. donc ça commence déjà bien. Choc. Vous voyez ? Et il a tout bouleversé, tout. Il allait à contrevent. Quand il fallait enseigner dans le temple, lui, il enseignait sur les montagnes. Quand il ne fallait pas toucher les lépreux, lui, il arrivait, il touchait les lépreux. Il leur dit, vous avez appris, mais moi je vous dis. On vous a dit, mais moi je vous dis. Dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 5, 6, 7, 8, sur la montagne. Vous avez appris, les anciens ont dit, les anciens ont dit, mais moi je dis. Il est en train de changer le paradigme. Vous voyez le système, le paradigme. C'est un choc. Un choc. Alors, je vous dis bien, si Satan n'arrive pas à t'avoir par le péché, il va t'avoir par le système. Quand le Seigneur m'a fait commencer l'œuvre, en 99, l'œuvre a commencé à la maison, on a pris une salle, 6 mois après, la salle était remplie, 6 mois après, on a trouvé une autre salle à Évry, pas ici mais ailleurs, bondé du monde, un réveil. Et à l'époque, c'était les francs français. On payait 6500 francs français de loyer. Il y avait du monde. 200 personnes. Ensuite, on a trouvé des locaux beaucoup plus grands à Draveille. C'était l'euro. 4750 euros par mois. Les gens disaient, comment on va faire pour payer ? On est parti. D'emblée, dès l'arrivée, on a eu des problèmes avec le maire de la ville, Georges Le Tron. 6 procès. Et l'objectif de ce procès, c'était pour me sortir du système parce qu'on sort tous les jours. On va sortir jusqu'à la mort. On a eu 2 articles dans le journal Le Parisien convoqués par les généraux, les renseignements généraux à l'époque. On me secouait comme ça. On a été manifestés devant le palais de l'Elysée. Devant le palais de l'Elysée avec des frères et des banderoles. Après, le métro avec des frères et soeurs. J'étais convoqué dans les tribunaux et les frères et soeurs m'accompagnaient. Au tribunal durant l'instance d'Evry avec les frères et soeurs avec des banderoles. Pendant que j'étais convoqué à la barre avec mon avocat, on était là, on chantait. Ça n'a pas commencé aujourd'hui ? Eh monsieur, tout le monde disait il est têtu, il est petit, mais il est... On m'a mis la pression pour que je me taise en France. Je lui ai dit non. Pas de ce que vous voulez. Et Dieu commença à me tailler, à tailler, à tailler, à tailler, à tailler. Et puis, on a gagné 5 procès. Le 6ème procès, on va le perdre. Et en 2003, en décembre, je reçois la lettre du tribunal de Paris nous ordonnant de quitter les locaux ou mettre 800 personnes en plein hiver. On est partis à Paris. Tout le monde, beaucoup ont commencé à dire, Dieu n'est plus avec lui, l'église a fermé, tout ça. Et c'est là que le Seigneur commençait à me dire, je veux te libérer du système du Seigneur, mais je te sers déjà. Il dit non, tu ne fais que commencer maintenant. Il y avait déjà plus de 800 personnes le réveil des guerres et des miracles. Je veux te sortir de Babylone. on est encerclé, entouré, le système est comme un serpent. C'est-à-dire, autour de toi, tu vas avoir des gens qui vont t'approcher et ils vont vouloir te gérer. Alors que toi, tu ne veux pas être géré. Écoutez bien. Vous avez des gens qui vont vous approcher et qui vont commencer à vouloir vous faire peur. Vous savez, moi j'ai vu déjà avec le frère Chorat, il a dit, il faut faire ça. Non, le frère Chorat n'est pas la Bible. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Écoutez bien, la manipulation. Là, on va parler de la manipulation par la prophétie de vision en parlant des hommes, parlant avant du système. Système égale loi, tradition. Donc moi, dans ce système-là, il fallait prendre la dîme. Chaque mois, on avait 10 000 euros de dîme juste avec l'église locale. 10 000 euros de dîme. Sans compter les autres églises qui étaient implantées un peu partout déjà. Tous les dimanches, c'était le jour du Seigneur. Il fallait être là. Vous voyez comment on était en prison? Il fallait tous les mois avoir au moins une retraite. Il fallait faire de jeûne à cinq, trois jours, quatre jours, six jours, une semaine. une véritable prison. Il fallait tout prier. Vous savez, on n'était pas à la zone. On a essayé de rentrer dans une fédération des pasteurs pour prier avec des pasteurs simplement. On te dit, voilà le système, voilà comment ça fonctionne dans le système. Pour la délivrance, il faut faire de jeûne à sec, jeûne à sec, il faut prier. on a notre système là, on a prié pour des délivrances, je me rappelle. On a fait des délivrances parfois pour une seule personne de 18h au lendemain, 6h. Plus de voix. On rentrait à la maison. Un seul diman, c'était terrible. Vous voyez le système? Dès mon sort, je ne sors pas. Dès mon sort, je ne sors pas. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Dans le système, on a souffert. On ouvrait la bouche de la personne possédée. Allez, on sors comme ça. Allez, bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Et tu entends la personne possédée. Après, on se dit, cette fois-ci, ça va marcher. Que dalle, le système. Dis à ton voisin, le système. Alléluia! Oh, nous sommes nos choix. C'est pour ça, on a les cheveux blancs là. On a souffert. On souffle. Aujourd'hui, on rigole un peu. Ensuite, on s'aperçoit, ça ne marche pas. On dit, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le système, il y a plusieurs méthodes. On dit, maintenant, on va essayer le feu. Le feu, le feu, le feu, tu vois, la personne possédée, ça marche. Les démons, ils nous ont amusés, ils nous ont blagués. Ils créent un système et nous, on rentre dedans et puis après, non. Oh là là, on dit, non, ça n'a pas marché. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener de l'eau. On prie pour l'eau, ça n'a pas marché. On dit, bon, l'huile. Et puis après, on se reléait. Nous, on était fatigué, on allait s'asseoir quelque part, on prie, oh là là, tu entends un frère là-bas, oh oh oh, ça n'a pas marché. Et puis à la fin, on dit, bon, là vraiment, comme c'est un combat, il faut frapper. Je vous dis, les gifles, on gifle, et là, quand la personne crie, on dit, c'est le démon, mais en fait, c'était la personne. Hallelujah. Le lendemain à 6 heures, la sœur se réveille des courbatures partout. Quelqu'un bleu, on a tellement serré la mâchoire. On dit, bon, c'est ce type de démon, le Seigneur a dit, ne sors que pas de jeûne et prier. Donc, tu vas faire 40 jours de jeûne, et on va se retrouver dans 40 jours. La personne, elle se dit, bon, je dois rentrer chez moi avec un gros serpent à l'intérieur, je dois vivre avec le serpent pendant 40 jours. le système. Alors, dans ce système, on vous dit, il faut suivre la théologie, il faut le costume, tout ça, il faut, il y a tout ça là, voyez ? Colée cléricale, il y a une manière de parler, tout ça, contrôler jusqu'aux os. Dans le système, la simplicité ne l'existait pas, il ne faut pas la simplicité parce que dire seulement, va au nom Yeshua, t'es libéré, non, 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 même des chrétiens vont vous dire, non, mais c'est tout. Il n'y a pas de l'huile, il n'y a pas la photo de Jésus, il n'y a pas du sel. Voilà pourquoi l'histoire du sel a commencé, le sel, l'eau, tout ça là. Aller dans le système religieux, mettez-vous en claquette, t-shirt, jean, aller leur dire que vous êtes pasteur. Lui ? Non. Il est trop simple. Non. Non. Vous êtes un escroc, costard et cravate, 40 degrés, 45 degrés fait, vous vous êtes tout fait là-dedans, tous, imaginez le pape, il va voir les gars ici, les gâteaux, en claquette, en jogging, qui va accepter l'extrême onction ? Même les malades qui sont en train de mourir, quand on dit le pape vient comme ça, la djinn et le basket, oh non, 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 nous on veut l'autre. Vrai ou faux ? Alléluia ! Voilà pourquoi quand Dieu est venu, ils ont dit non, il aurait dû venu comme le grand prêtre, avec Soutane. Le système. Vous avez vu ? Seigneur sauve-nous. Voilà. Seigneur sauve-nous. Vous savez pourquoi la révélation n'est pas venue dans le temple ? Pourquoi c'était les mages là-bas en Orient ? Parce que ceux qui étaient dans le temple, étaient tellement, tellement trompés par le système de costumes, cravate, de Soutane, Chlorique, tout ça là. Pour eux, un grand prêtre, Yeshua le grand prêtre, non ? Pour eux, Yeshua le grand prêtre, le Messie, devait être un Soutane. Toj, Khan. Lui, il arrive, il n'avait rien pour attirer nos regards. Il dit non, non, celui-là, non, le système. Dans quel système es-tu ? Quand on commence à se mettre en groupe pour prier, si on ne fait pas attention, on peut mettre en place un système. c'est ce que je commençais à vivre. Quand je dis aux gens, je ne veux plus passer par tel groupe, on dit non, on n'est pas d'accord. Ah ! donc j'étais déjà contrôlé, je ne savais même pas que j'étais déjà contrôlé. Instrumentalisé. Tu deviens un instrument pour faire connaître les ambitions des gens, pour nourrir leurs ambitions. Donc si tu ne veilles pas, le système va te contrôler, et comme le système contrôle les hommes, les hommes vont aussi te contrôler en même temps. Et moi, à Draveil, le Seigneur a tout cassé. Je lui dis, mais Seigneur, pourquoi ? Il me dit, je te libère d'abord du système, parce que je sais juste qu'à notre mort, attention, qu'on va être libérés du système. Même si tu es seul chez toi, tu pries seul chez toi, tu peux être lié par le système. Ah oui ! C'est dans le cœur, dans la mentalité. Parce que, la culture dans laquelle tu es là, la culture des hommes, c'est ce qu'on t'a appris là. C'est un système. Et à cause de ça, ton approche, mon approche de la parole peut être faussée. Heureusement que Dieu nous révèle. Je vous dis. Et là, le Seigneur me brise, brise, commence à renverser tout le système. Dîmes, jour de dimanche, la construction des bâtiments, tout ça, tout ça, la tombe comme ça. Et puis, les gens, les pasteurs que j'avais formés qui étaient autour de moi, des prédicateurs, il y en avait beaucoup, qui émaient ce système-là. Parce que le système, c'est quoi ? Vous savez, dans l'Apocalypse du 7, on nous parle de la femme qui est assise sur la bête. Cette femme est le système religieux. Et le vent, c'est quoi ? Ce sont les enseignements de ce système-là. Les règles, tout ça, les coutumes, les traditions. Dans le système, on te dit, voilà comment le mariage doit se dérouler. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Moi, j'apprends même des gens qui suivent les enseignements chez nous depuis des années, qui vont encore à des mariages des dots là où, ils vont s'asseoir là pendant qu'ils font la dot. Ce sont des sorciers. Ici, il y en a plein chez nous. Plein. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas dire non au système. Ils ont peur de ce que les autres vont dire. Voilà. Et déjà, autour de moi, on commence à dire, on commence à partir en rébellion, on dit, non, il s'est égaré. Ce n'est pas normal. Parce que le système, regardez, nous sommes dans dans Jean chapitre 5, merci Saint-Esprit. Jean 5. Je décris d'abord le système, après on finira avec la révélation, avec le salut par la révélation. Donc on est dans le message, en fait, on développe le système pour que vous compreniez bien les choses, pour que vous veillez pour ne pas tomber dedans à fond. Et le Seigneur dit dans Jean 5, 39, vous sondez les Écritures car vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Pourquoi sont-ils passés à côté de la révélation parce qu'ils étaient attachés au système? Ils avaient les Écrits, la Torah, le Tanakh, la Bible, mais ils n'ont pas saisi la révélation. C'est quand même grave. C'est terrible, le système. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourtant, ils avaient les Écrits, mais ils n'avaient pas la vie. Dans le système religieux, il y a la Bible, il y a les enseignements, il y a les écoles bibliques, il y a des enseignants, il y a des docteurs, des professeurs, des théologiens, mais il n'y a pas la vie. Quand je parle de la vie, donc, ici, vous avez Bible, bien sûr, enseignement, pas de problème, tout ça, le système, quoi. Là, vous avez la vie. La vie, c'est la liberté. quand on parle de la vie, on parle du mouvement, on parle de l'être, comme Paul le dit, le fait de se mouvoir, de bouger, de faire la vie, quoi. Vous voyez, tu peux chanter, parce que tu vis, tu peux te réjouir, parce que tu as la vie. Vous comprenez ? C'est-à-dire, vous vous retrouvez, il y a la présence de Dieu, il y a la vie. Voilà. Dans le système, vous avez des belles chorales, parfois, chorales, tout ce que vous voulez, jet de lumière, fumigène, tout ça là, mais il n'y a plus la vie, il n'y a jamais eu la vie. Dans le système religieux, il n'y a pas la vie. Et le Seigneur continue. Là, il s'adresse au chef. Mais je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Bien évidemment, parce que, comment voulez-vous qu'il y ait l'amour du Seigneur ? Le Seigneur a toujours raison. Comment voulez-vous qu'il y ait l'amour du Seigneur ? Parce que Dieu est amour, et ces gens-là, ils étaient dans le système religieux. Il dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment voulez-vous croire, puisque vous recevez la gloire qui vient de... Comment voulez-vous croire ? Puisque vous recevez la gloire les uns des autres, et vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. C'est terrible. Donc, dans le système-là, il y a une forme de gloire. Cette gloire-là, c'est quoi ? Ce sont les honneurs. Les honneurs qu'on vous donne. Vous voyez ? Grand homme de Dieu. Voilà. Chandelier. Voilà. Docteur international. Bishop. Archibishop. Tout ça, là. Cette gloire-là. Vous voyez ? C'est terrible. Et c'est ce que beaucoup même cherchent, c'est nous, ici, là. Il faut que je sois plus proche de Chorah pour avoir cette gloire-là. Voilà. Ils veulent vous impressionner parce qu'ils pensent qu'on s'appelle tous les jours. Ils viennent vous voir et dire, je parle avec le frère. Oui, mais il faut leur dire, mais moi, j'ai parlé avec Jésus. Voilà. Vous voulez que je parle ? Les petits sorciers, il y en a plein. Les petits diables. T'as beau dénoncer cela, mais là, les coulisses, ils continuent quand même parce qu'ils ne sont pas des dieux. Voilà. Jean 12, 42. Vous regardez bien. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas de peur d'être, quoi ? Exclus de leur synagogue. Voilà le système. Le Seigneur appelle ça la synagogue de Satan dans l'Apocalypse. Synagogue. Voilà le système. Exclus de leur synagogue, c'est-à-dire de leur système. Quand vous entendez dénomination baptiste, pentecôtiste, dedans, il y a des gens qui sont sincères. Attention. Attention. Il faut le préciser. Des gens qui aiment le Seigneur, qui sont appelés du Seigneur, qui parfois sont plus sanctifiés que nous autres. Plus sincères. Mais emprisonnés par le système. Et vous avez l'Église du Seigneur qui est libre et vous avez la synagogue de Satan. Et des gens peuvent être là avec nous, qui peuvent prêcher la parole, vous pouvez même les voir avec moi. Mais dans leur cœur, ils ont la vision de mettre en place la synagogue de Satan. Ils sont dedans. et ils veulent faire des enseignements avec vous. Vous vous attrapez pour que vous soyez dans leur synagogue de Satan. Et ne vous laissez pas faire. Je le disais, ne croyez pas parce qu'ils sont avec moi que forcément ils sont clean. Parce que je ne vois pas tout. Vous pouvez voir plus de choses que moi parce que je ne suis pas Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Parfois vous voyez plus de choses que moi parce qu'on est occupés. Mais vous, vous allez voir les gens tels qu'ils sont. Avant que Dieu, à chaque fois que Dieu me fait grâce, à chaque fois de me montrer un peu les cœurs. Mais vous, vous voyez les gens tels qu'ils sont, comment ils sont avec vous. Voilà. Une sœur qui se convertit nouvellement à un programme. Il y en a qui vont l'approcher dans les coulisses. Comment ça ? Bien lui parler. On veut prendre ton numéro au téléphone, tout ça là. Attention avec les gens qui demandent vos coordonnées téléphoniques. On a un groupe de maison, on veut t'inviter. Tu as, Dieu te confie une charge, une émission, un programme que tu fais. Quelqu'un va venir, non, non, mais tu sais, il faut que tu fasses ça. Non, non, Dieu t'a dit quoi à toi quand il t'a confié la vie ? Attention. Attention. Tout le monde veut être ton conseiller. Je vous dis, mes amis, le Seigneur m'a dit, va et libère mon peuple. Et le combat que je mène depuis que le Seigneur m'a appelé, c'est contre les gens qui veulent vous contrôler, contre les enfants de Dieu. c'est ça le problème. Nous ne prêchons pas pour avoir de l'argent. Nous ne prêchons pas pour être acclamés. Nous ne prêchons pas, c'est pour cela que je ne veux plus quand on prêche que les gens acclament. Non. Que l'acclame le Seigneur, oui, mais on ne veut plus de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'ambition. Je vous dis, des gens font leurs associations pour aider soi-disant les pauvres, c'est vrai. Il y en a qui sont sincères, mais attention, même dans leur sincérité, il faut faire attention. Parce qu'ils vont commencer à vouloir vous demander de verser de l'argent chaque mois à leur association pour aider soi-disant les pauvres. Et ce n'est pas ce que nous demandons. Les gens doivent faire les choses librement. Ah oui, ouvrez les yeux. ils avaient cru en Jésus, mais ils ne voulaient pas le confesser publiquement. Parce qu'ils s'aimaient, ils ne voulaient pas être exclus de leur synagogue. C'est le cas aujourd'hui de beaucoup de pasteurs à qui je parlais de ce message. ils ont dit, on reconnaît que c'est la parole. Mais comment on va faire pour vivre ? Laisse les gens dans l'ignorance. Je vous dis la vérité. Ils le savent. Vous allez dire à un pasteur qui a un salaire de 10 000 euros par mois, qui va être à la retraite à 65 ans, qui va toucher au moins 7 000 euros ou 5 000 euros jusqu'à la fin de sa vie. Vous allez le dire. Et ce pasteur qui a une grande maison, tout ça, à crédit, villa, tout ce que vous voulez, voiture, tout, 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 qui part en vacances. Il y a des églises qui ferment pendant les vacances. Les gens partent en vacances. Vous allez dire à ce pasteur-là qu'il faut sortir ce système. Vous allez prêcher la parole. Ils vont entendre et ils vont dire c'est ça la vérité, c'est la vérité. Mais nous, à côté de l'église de Yeshua, le diable a mis son système, la synagogue de Satan, depuis 2000 ans aussi. Voilà. Ce système-là, regardez, vérifiez dans la Bible. Vous ne verrez aucune église biblique, aucune, qui a été dirigée par un pasteur pendant plus de 3 ans. Vous voulez la vérité ? Vous entendez la vérité ? Ben, il faut vérifier, vérifier. Pas, il n'y a pas. aujourd'hui, les synagogues et ces églises-là sont devenues des entreprises. Voilà. Quand je vois Charisma, c'est une entreprise. Quand je vois ces églises-là, des entreprises, on vous dit à Charisma, par exemple, qu'il ne faut pas quitter l'église locale, il ne faut pas quitter le pasteur. J'ai le contrat de l'église Charisma, qu'un pasteur là-bas m'a remis. Je ne ferai rien, c'est écrit, je ne ferai rien, il faut signer, je ne ferai rien en dehors de l'église Charisma. Allez sur TV de vie, il y a le livre Pasteur ou chef de l'entreprise. Et vous avez, dedans, dans ce livre-là que Dieu m'a fait écrire, vous avez, le contrat, c'est un gras. On a écrit ça en gras, on a mis ça en gras. Il y a plusieurs règles comme ça. Système. C'est terrible. Et il faut voir les dégâts. Quelqu'un part dans la rébellion d'une église, sort d'une église dans la rébellion, il va contacter les frères, toi, 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 et les gens vont le suivre. Et ils vont mettre en place un système. Et les gens ne se rendent même pas compte qu'ils vont commencer à servir l'homme. le système. Dieu brise ce système-là, on se retrouve dehors. Et ceux qui étaient pour ce système, qui ne voulaient pas être chassés de la synagogue, non, 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 nous, on préfère le système. Et le Seigneur dit ici, car ils émergent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est terrible. Parce qu'il y a une gloire, effectivement. vous ne vous en rendez pas compte. On vous invite à prêcher, on vous met à l'aise. À l'aise. Vous avez chauffeur, vous avez billet première classe, business class. Quand ils font leur conférence, c'est là que vous voyez sur YouTube, tout ça, il faut voir. Vous avez vu Mohamed Sanogo en Côte d'Ivoire, quand il a invité ces voleurs-là qui vont prêcher à chaque fois là-bas à la Pâque. Il faut voir comment on prépare les frères et soeurs pour amasser l'argent, amasser, 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 pour envoyer des billets classe à faire à tous ces gens. Il faut voir. Chaque année, à la Pâque, il faut soi-disant la Pâque, on était dedans. Donc, quand on donne des enseignements, ceux qui n'ont jamais été dans ces églises disent, mais il exagère, sortez, allez voir ce que ça se passe. Et après, les gens qui sortent là, ils vont dire, oh là là là, oh là là là, oh là 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 là, on était dedans. Les gens pensent que je suis né dans le message, on est né dans le système religieux. je suis né il y a 33 ans dans une église pentecôtiste, je veux dire, spirituellement, quand j'étais encore petit, quand je me suis converti, dans une église pentecôtiste. Système bien comme il faut. Le système te fait travailler pour lui, pas pour Dieu. C'est pas pour Dieu. C'est pas pour Dieu. Au lieu de présenter Yéhoshua aux gens, ceux qui sont dans ce système, ils vont garder les gens pour eux. Alors, vous avez vu comment c'est le système, la synagogue de l'ennemi ? Nous voulons que les frères se soient libres, mais beaucoup ne veulent pas de la liberté. Je vous dis, même ceux qui suivent les enseignements, beaucoup ne veulent pas de la liberté. On dit, vous êtes libres. On dit, non. On dit, ne parlez pas de Shora et parlez de Shora aux gens. Vous voyez ? Vous savez pourquoi ? Parce que l'être humain veut être dominé. Je vous dis, il y a deux catégories d'individus, d'êtres humains. Les dominés et ceux qui dominent. Les dominateurs, ceux qui écrasent. Et ceux qui sont dominés ont tendance, quand ils rentrent dans un autre système, à vouloir se mettre en dessous pour être écrasés. On leur dit, vous êtes libres. Nous sommes dans le royaume du Seigneur, c'est la liberté. Allez lire vous-même la Bible. Allez faire des recherches vous-même. ils ne veulent pas méditer la parole. Vérifiez dans les églises, ils ne méditent pas, beaucoup ne méditent pas. C'est ce que le système religieux catholique a mis en place. Ce sont les prêtres seulement qui doivent lire la Bible. Le peuple, non. Parce que si ces chrétiens lisaient, méditaient la parole de Dieu, il n'y aurait pas autant de dégâts. Parce que Dieu me fait grâce de méditer un peu. Vous pensez que je veux m'asseoir devant un pasteur pour écouter des niaiseries ? Quelqu'un qui va me dire si tu ne donnes pas la dîme tu ne seras pas béni ? Alors que la Bible dit que la bénédiction ce n'est pas ça. La Bible dit quoi ? Béni sont ceux qui sont persécutés. Voilà la bénédiction. Béni sont ceux qui sont rejetés. Voilà la bénédiction. Béni sont ceux qui sont appelés, invités aux noces. Voilà la bénédiction. Jésus n'a jamais dit béni sont ceux qui ont le travail. Béni soit ou béni sont ceux qui sont mariés. Ce n'est pas ça. Parce que les païens se marient aussi. Le travail ce sont les païens qui nous embauchent dans la plupart des cas. Alors on va dire qu'ils sont bénis plus que nous. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction là c'est la matière 5. Ceux qui sont persécutés. Ceux qui sont rejetés. Ceux qui sont persécutés à cause de la vérité. Tout ça là. Parce qu'ils veulent les postes. Ceux qui sont invités aux noces. Et le système religieux a changé le message. Et le système religieux arrange beaucoup d'hommes qui ont des ambitions. Parce qu'il y a une gloire dedans. On les adore. Ils acceptent l'adoration des chrétiens qui se mettent à genoux devant eux. Alors qu'Yécho a dit qu'il ne faut pas s'agenouir devant les hommes. La parole le dit. L'ange qui avait été envoyé auprès des gens a dit à celui-ci parce qu'il s'était mis à genoux devant lui non, non, il ne faut pas m'adorer. L'ange, le messager combien aujourd'hui des pasteurs acceptent que les gens se mettent à genoux devant eux. Ils sont debout ils imposent les mains. Vous voyez ? Et quand la vérité arrive là ceux qui sont de Dieu qui recherchent la vérité là parfois parce qu'ils ne sont pas éclairés ils vont dire non mais vous savez c'est quand même dur c'est trop dur c'est trop dur cette parole est dure les sentiments le système religieux les habitudes les amitiés voilà les liens les liens d'âme les émotions dans le système religieux on fait les choses par contrainte il n'y a plus la liberté la liberté il n'y a plus la spontanéité tout ça il n'y a plus vous êtes contraint des jeunes deviennent des jeunes forcés et comme je le disais le système arrange les hommes et bien vous savez il y avait le système religieux donc la synagogue de Satan et ce système était géré par des hommes et bien comment faire pour contrôler maintenant les gens et bien il y a plusieurs moyens d'abord on va se servir de la parole qu'est-ce que Satan a dit ? il a dit quoi Jésus ? il est écrit vous voyez non ? il est écrit donc Satan va se servir de la parole parce que dans ce système il y a les enseignements je vous dis il y a les enseignements mais quel enseignement ? rappelez-vous bien que le plus grand enseignement c'est Dieu lui-même l'objectif de la parole c'est quoi ? c'est que les humains connaissent Dieu pour être libérés libérés de quoi ? libérés du péché libérés de démons diables tout ça des hommes du système des traditions coutumes culture la chair regardez les enfants d'Israël étaient ici en Égypte enfermés par le système religieux par le système politique l'Égypte et contrôlés par les hommes à la tête de quels il y avait Pharaon le Pharaon vous avez vu ? et qu'est-ce que Dieu va faire ? vous connaissez la parole Exode 3 là nous sommes à la révélation du nom et Dieu dit à Moshe avant de nous lire verset 10 14 pardon nous lisons à partir du verset et 6 7 et Yahweh dit j'ai vu j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri qu'ils ont poussé à cause de qui ? de leurs oppresseurs car je connais leur douleur là c'est la prison par les hommes les hommes qui vont vouloir vous contrôler pour vous oppresser à faire des choses c'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens donc les hommes et pour le faire monter de ce pays jusque dans un pays bon et vaste un pays où coule le lait et le miel dans le pays où sont les Canaanien les Éviens les Amouréens les Phérésiens tout ça les Éviens les Éviens et les Yebouziens maintenant voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment maintenant donc viens et je t'enverrai vers Pharaon l'homme l'homme et tu feras sortir mon peuple les enfants d'Israël hors de hors de l'Égypte hors d'Égypte ah ah hors l'église c'est ça non appelé hors de waouh Seigneur sauve-nous alléluia en permanence Dieu nous dit sortez et quand tu veux sortir les gens disent non il ne faut pas vous savez on fait un programme de réveil une dernière réveil et Dieu dit sort on arrête mais pourquoi pour ne pas que ça donne un système qui enferme les gens mais non mais non hé 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 non c'est quoi ça tu veux continuer tu es libre moi aussi je suis libre c'est compliqué frère je vous ai dit la liberté ça s'arrache oh mais tu sais on t'aime bien tu nous manques hors de l'Égypte et Moïse il dit d'accord 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 ok mais écoute Seigneur et regarde et Moïse répondit à Dieu qui suis-je moi pour aller vers Pharaon et pour faire sortir de l'Égypte les enfants d'Israël et Dieu dit bah va Raskar je suis avec toi et ensuite au verset 13 et Moïse dit voici quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur aurai dit le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous s'ils me disent alors quel est son nom que leur dirai-je aha et là c'est là qu'il va recevoir la révélation du nom parce que Moïse a compris que c'est seulement la révélation du nom de Dieu qui pouvait libérer ce peuple posez-moi la question pourquoi parce qu'il y avait déjà d'autres noms de divinité en Égypte et aucune d'elles n'a pu libérer ce peuple Moïse a essayé de libérer le peuple vous vous rappelez non mais en son propre nom et on lui a dit quitte à établir sur nous il dit donc le nom de Moshe ne marchait pas parce que Moshe signifie quoi tirer d'où tirer des oeufs ah bah oui tirer de l'eau mais lui il voulait tirer les gens aussi de l'eau de l'Égypte on lui dit non ça marche pas ici parce que les démons d'Égypte avaient besoin du nom qui est au-dessus de tout nom voilà donc pour sortir du système religieux il faut goûter le parfum qui n'est-ce pas émane du nom de Joshua sinon tu ne sors pas je vous dis parce que frère sortir du système pour pouvoir lâcher les 10 000 euros de dims par mois même si je ne prenais que 500 euros vous ne vous rendez pas contre l'argent qu'on comptait à l'époque tu vois la trésorerie elle comptait l'argent t'es là tu regardes elle me dit prends beaucoup non non 500 seulement j'avais des fiches de paye j'avais des fiches de paye j'avais un contrat avec l'église au nom des semeurs du Christ on payait l'URSSAF ben oui j'étais enregistré donc chaque mois j'avais ma paye qui tombait j'avais une assurance par la paye mais Dieu voulait l'assurance ben par la foi assurance donc j'avais l'URSSAF fiches de paye j'avais comment on avait comment on appelle déjà là les questions qui font les fiches de paye un comptable qui avait aussi son salaire je vous dis quelle organisation mes amis bétonnés Dieu dit celui-là si je le laisse dedans il ne va plus prêcher la vérité il faut que je le bouscule il va utiliser le maire d'une ville comme ça les coups de pied derrière pas aïe 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 ouf et les voyages à le monde entier bishop homme de Dieu et l'onction qui se manifeste t'arrives comme ça on te dit il y a 300 pasteurs que tu as formés on t'invite par des grands bishops par des églises de 10 000 personnes on sort de loin mon bureau à l'époque mon bureau était énorme gros fauteuil tout ça fauteuil de ministre j'étais là je dis voilà ce petit si je le laisse il va mourir il va tuer les autres le système tu rentres comme ça tout le monde acclame papapapapapapopo yo 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 même ta démarche on change hein voilà on dit on va avoir un séminaire avec plusieurs pasteurs des bishops qui arrivent cravate tout ça machin il faut cotiser mettre les hôtels à gauche à droite c'était grave quoi tu prends l'avion tu arrives à Brasso en train de chercher comme ça il y a des grands pasteurs le peuple ne pouvait même pas t'approcher qui va t'approcher protocole garde de corps gorille tout ça poussez vous poussez vous poussez vous l'homme de Dieu arrive je veux dire quand je recevais les gens dans ces assemblées les pasteurs mettaient des gorilles tout ça ils disaient gaffe il faut voir les frères balèzes chargés de démons alléluia mais j'étais un révolté j'ai toujours été contre tout hein et quand Dieu m'a brisé quand ça m'a chauffé j'ai tout renversé frère un tsunami les passagers sauf qui peut ils ont fermé la porte de leur église sauf qui peut et quand les derniers qui m'ont invité maintenant les prédications il fallait les voir se tordent sur leur fauteuil tout ça parce que les yeux des chrétiens s'ouvraient ils regardaient les bichobles comme ça dans la passage tu dis quoi hallelujah la révélation du nom et quand Jésus est venu me voir je vous dis tu ne peux pas lâcher ça s'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus glorieux tu vois non non et quand le Seigneur est venu chez moi je dis chez moi il est venu plusieurs fois il est venu il me dit j'ai un choix il est au choix quelle beauté il m'impose les mains comme ça il dit je reçois l'anxion pour libérer mon peuple il me dit quoi est-ce que tu va et libère mon peuple annonce ma parole on me donne un gros rouleau ah là je suis devenu fou je lui dis non non celui que j'ai vu et ce que je vois dans le système ce n'est pas pareil ce n'est pas pareil l'argent est venu à flot on a encore plus d'argent je dis regarde je ne veux plus mais viens avec nous viens avec nous non non je ne veux plus la révélation du nom et quand tu goûtes à ce nom face à Pharaon le diable est venu en personne plusieurs fois dans ma chambre physiquement comme ça tu te réveilles le diable était là il te regarde une fois la sirène est venue telle qu'elle est tout près de mon lit elle me roule comme ça je ne te suis pas je refuse parce que tu sais tu compares à chaque fois tu dis non la beauté de Yeshua que j'ai vu la voix de Yeshua que j'ai entendu hein une après-midi comme ça une après-midi j'étais sur mon canapé j'entends dans toute la maison quoi tout quoi tout hein prêche je m'en parlais le Seigneur oui amen 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 hallelujah la révélation du nom frère le salut il nous a sauvés il nous sauve il nous sauvera il y a eu plusieurs visitations comme ça une fois il vient comme ça la révélation du nom il m'attrape il me sort comme ça on arrive dans l'espace j'étais avec Yeshua suspendu dans le vide dans l'espace et on regardait la terre comme ça le maître était là la révélation du nom on voit la terre dans le noir total je dis Seigneur c'est là que j'habite il dit oui il y avait quelques points lumineux tout ça mais pas beaucoup je dis non je ne peux plus rentrer là-dedans il dit si ta mission n'est pas encore finie la révélation du nom tu arrives au ciel tu vois comment tu vois l'archange tu vois Michael 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 à deux reprises il descend du ciel Satan dans ma chambre dans ma chambre Satan le diable le ciel s'ouvre Michael descend il n'était pas encore dans le globe il était dans l'espace dans l'espace en quoi il descendait du ciel Satan je dis ah Michael arrive Satan ah Michael Satan a pris ses jambes à son cou frère je n'ai jamais vu le thème courir aussi vite comme ça il a peur de Michael parce que Michael porte le nom le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Yéhoshua tout genou on parle de la défense non ? on parle de la révélation du nom tout genou je me suis aperçu que même les mouches ont des genoux tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'Yéhoshua est Seigneur la gloire du paix la révélation du nom frère quand on parle de la révélation du nom quand il m'a révélé son nom je dis la révélation tu entends le nom tu peux ne pas voir la révélation qui ne connait pas le nom de Yéhoshua ou Jésus mais la révélation c'est quoi ? c'est la compréhension c'est Dieu qui te donne n'est-ce pas les capacités pour saisir la puissance les capacités de ce nom et tu commences à les expérimenter par exemple il est celui qui guérit vous imaginez ça fait 27 ans aujourd'hui je suis parti voir au Kéméza juste à mon départ pour le royaume céleste ça c'est ma foi il a perdu la révélation du nom c'est un nom vivant ma carte vitale là date de 99 99 je l'ai retrouvée là pas encore renouvelée la révélation du nom quand tu as la révélation du nom c'est lui qui te donne les moyens pour comprendre ça Moïse a compris ça Dieu lui dit va je suis Yahweh dis-leur que celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous Moïse dit ok ok maintenant quand tu as la révélation Dieu ne va pas te donner des Mercedes Benz tout ça des grosses manches non il peut te donner quelque chose ok ok il te donne une voiture ok en fait Moïse quand il a eu la révélation il n'a pas eu besoin d'une grande armée Dieu l'envoie libérer le peuple qui a été gardé par l'armée la plus puissante au monde il l'envoie avec quoi d'abord le nom il a eu la révélation et ensuite Dieu lui dit prends simplement le bâton de berger que tu as eu l'habitude d'utiliser depuis des années tu as eu le bâton depuis 40 ans mais aucune puissance dedans maintenant que tu reçois le nom le bâton va changer de fonction il va te servir seulement de la chose que tu as depuis des années quand tu auras la révélation la chose va changer Moïse arrive en Égypte avec Aaron son frère il rassemble les anciens venez 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 tout le monde se retrouve je viens vous délivrer Moïse oui je vais vous délivrer l'armée est où ? mon frère et moi mais avec quelle arme ? ils ont des bazookas j'ai le bâton Moïse tu as le bâton avec ce bâton oui il se sert des choses viles la révélation du nom je vais vous dire une chose pour vous contrôler dans le système religieux si vous n'avez pas la révélation du nom pour vous contrôler là les gens s'attendent à celle de la parole on modifie la parole les faux enseignements deuxièmement les prophéties ah les prophéties ah les prophéties dans acte 16 Paul se retrouve avec Silas marchant pour aller à la prière pendant plusieurs jours une femme possédée par un serpent possédée par un serpent leur disait à chaque fois n'est-ce pas ces hommes sont les serviteurs du très haut et il vous annonce la voie du salut et elle parle du salut ah ah ce démon là disait la vérité ou non ? oui ou non ? oui c'est là où ça c'est là où ça peut faire c'est dangereux il est très malin Satan écoutez très bien c'est très sensible ce que je suis en train de partager là le contrôle par la prophétie sans la révélation sans la connaissance du nom de Dieu connaissance ici c'est pas seulement le fait de savoir qu'il s'appelle Jésus ou Yeshua mais recevoir grâce à Dieu grâce à son esprit la compréhension la puissance qu'il y a dans ce nom là parce que les gens qui ont prié pour cet homme qui était procédé dans l'acte 19 le fils de Seva dont le papa était grand prêtre ils connaissaient le nom d'Yéoshua ils l'ont invoqué mais il n'y a pas eu il n'y a eu aucune manifestation aucun résultat aucun résultat parce qu'ils étaient étrangers à la puissance à laquelle ils avaient fait appel comme dans le système religieux les gens invoquent Jésus parlent de Yeshua mais il n'y a pas la puissance parce qu'il leur manque la vie voyez la compréhension ici c'est la vie qu'il y a dans le nom là la vie qui vient à toi parce que son nom est la parole de Dieu et le Seigneur dit mes paroles sont esprit et vie vous comprenez ce que j'entends de dire voilà donc la révélation du nom de Yeshua c'est la réception de la vie paroles vie tu ne prépares plus tes enseignements à l'avance Jesus Christ oh alléluia parce que tu es connecté tous les jours à la vie à la source quand j'entends je dis aux chrétiens allez prêcher je ne suis pas prêt je dis religieux beaucoup de religieux son nom est la parole de Dieu la parole de Dieu Jean 6, 63 Yeshua dit mes paroles sont esprit et vie donc son nom là le nom de Yeshua c'est l'esprit et la vie et la vie engloutit tout la mort a été engloutie par la vie c'est ce que la parole dit oh Seigneur sauve-nous vous pouvez invoquer le nom de Yeshua au nom de Yeshua sort au nom de Yeshua sort mais si vous n'avez pas la vie de Yeshua en vous rien quand j'entends des gens prêcher sur internet ou des docteurs il faut faire ci il faut la théologie quand on n'a pas la vie on va chercher une autre alternative une alternative c'est la connaissance intellectuelle voilà il n'y a pas la vie vous voyez il n'y a pas la vie il n'y a pas la vie quand il n'y a pas la vie les sorciers ne vont pas se tourner vers le Seigneur un frère m'envoie un message tout à l'heure il me dit mon papa qui est un grand colonel dans un pays étranger il me dit mon papa venu te voir je sais que c'est pour confesser pour abandonner la surface parce que son papa est très très haut loin dans la sorcellerie la route sorcellerie le monsieur veut lâcher il va abandonner parce que les sorcelles voient la vie la vie de Christ qui coule en toi à nous la prophétie la femme là pitomane pendant plusieurs jours elle prophétise en disant ces hommes Paul et Silas sont les serviteurs du Dieu très haut les démons le reconnaissent et ils vous annoncent la voie du salut frère dans un premier temps Paul n'a pas eu le discernement parce que c'était la vérité qui était dite mais pourquoi comment ça se fait que Paul comment Paul a fait pour avoir le discernement après Paul a compris que a compris un passage dans Apocalypse 19 la parole dit quoi car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie donc une prophétie qui n'élève pas Yeshua n'est pas de Dieu on peut l'acclamer frère et sœur alléluia gloire à Dieu acclame le Seigneur alléluia waouh tu as compris je veux dire voilà que tu témoignes de Shora une fois vite fait ok d'un frère d'une sœur mais quand tu commences à trop parler de Shora l'esprit qui parle dans ta bouche c'est ne plus l'esprit de Dieu c'est l'idolâtrie c'est un démon c'est pour contrôler les gens qui sont à tes côtés que tu côtoies oh je parle avec le frère je parle avec Hervé je parle avec je parle avec Jacques je parle avec voilà la sorcellerie on veut vous impressionner ce sont des formes de prophéties parce qu'on déclare des paroles et la foi vient de ce qu'on entend et vous allez commencer à faire confiance à cet homme là parce qu'il parle plus d'un prédicateur comme si le prédicateur devient votre Dieu et vous commencez à baisser votre garde à ne plus être dans le discernement à ne plus être dans les épreuves éprouver la personne Paul dit Dieu l'a aidé bien sûr cette prophétie qui le fait que nous élever ces hommes là ces hommes là ces hommes là l'évangile ce n'est pas l'évangile de l'homme ce n'est pas l'évangile qui doit élever l'homme on parle de l'évangile de Christ de Yeshua il doit être au centre l'évangile doit être Christocentrique quand vous voyez sur internet des sites internet ou des pages Facebook où vous voyez des photos des pasteurs tout ça l'esprit qui est derrière n'est pas l'esprit de Dieu quand est-ce que vous allez comprendre ça chrétien qu'il croisse et que je diminue voilà l'esprit de Christ ce que Johan le Baptiste a dit Jean Baptiste l'évangile c'est la présentation du nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Yeshua tous ceux nous fléchissent car il a dit en mon nom Jesus Christ vous chasserez les démons les prophéties les prophéties les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous a été destinée ont fait de ces prophéties l'objet de leurs recherches et de leurs investigations ils voulaient sonner l'époque le temps marqué par l'esprit du Machia qui était à eux et l'esprit du Machia élève Machia dans 1 Corinthiens dans 1 Corinthiens 12 3 Paul dit personne ne peut dire qu'il y a un choix et ne sait et Seigneur si ce n'est pas l'esprit de Dieu et celui qui n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas nous ne sommes pas là pour acclamer les hommes et lever les hommes pour parler des hommes c'est pas nous c'est vrai nous floutons nos vidéos nous ne voulons pas être glorifiés quand les prophéties vont sortir dans les groupes prophéties pour tout il y a une prophétie vous voulez prendre une salle pour faire un programme Dieu a dit il faut faire dans cette salle quand j'entends ça dans la Bible il n'y a pas de prophétie par rapport aux salles quand j'entends ça je fais ça contrôle comment on voit une prophétie comme ça de la Martinique Dieu dit il faut faire ça il ne faut pas le limiter il faut prendre une salle plus grande parce que c'est la forme de l'arche et quand tu dis ça on dit il n'écoute pas les gens disent il n'écoute pas des prophéties et des visions sur des gens qui sont sorciers à chaque fois on a reçu Dieu me montre qu'il est sorcière cette personne est sorcière combien ne sont-ils pas venus me voir même chez nous ici avec des noms des sorciers quelqu'un est venu me voir et voilà tous les sorciers qu'il y a tant 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 je dis ok la personne est partie quelqu'un n'était venu sans savoir que l'autre était venu me voir la personne sort aussi la liste et sur la liste il y a la personne qui était venu me voir dedans bon maintenant dites-moi je fais quoi vous voulez que je parle Alléluia je ne sais pas qu'il n'y a pas des sorciers le contrôle si Paul était dirigé par des prophéties il aurait perdu l'appel il aurait détruit son appel parce que les prophètes ont prophétisé Dieu a dit il ne faut pas aller à Jérusalem Dieu a dit il ne faut pas aller à Jérusalem Dieu dit Dieu dit Dieu dit Paul dit ce n'est pas ce que Dieu m'a dit Dieu m'a dit oui comme vous le prophétisez que je vais être arrêté mais il ne m'a pas dit de ne pas aller à Jérusalem vous voulez mettre la peur dans mon coeur et les prophètes ont eu la sagesse et l'humilité de dire à Paul que la volonté de Dieu soit faite je me rappelle quand j'ai commencé l'oeuvre au départ au début l'oeuvre était âgée de quoi même pas un an quand le couple qui priait avec moi à l'époque qui était beaucoup dans le ils étaient devenus mystiques avec les prophéties les visions à tout va souvent les gens qui sont des prophéties les visions ils ne vont pas vraiment vous parler de la parole et ce couple me connaissant sachant que je veux d'abord tout vérifier la parole sans mépriser les prophéties les visions il faut prendre ce qui est bon comme Paul le dit dans Thessalonians 5 ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas me manipuler ils sont allés chercher une autre femme qui est encore plus mystique qu'eux et ce jour-là je me rappelle un dimanche on arrive à la salle ce couple envoie cette femme ils étaient vus la veille et la femme en question venait me remettre une feuille recto verso dessus il y avait écrit toutes les visions les prophéties qu'elle avait reçues et la manière dont je devais fonctionner et diriger l'église j'ai appelé je suis que le couple était avec elle et c'était caché j'ai appelé tous les trois venez asseyez vous je leur ai dit à partir d'aujourd'hui ne venez plus avec vos visions vos songes c'est d'abord la parole parce que vous ne pouvez pas me dire que je dois faire ci à 10h je dois faire ça à 11h parce que Dieu a dit non 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 je connais ma relation avec le Seigneur non 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 quelqu'un vient me voir Dieu me dit cette femme là elle est dangereuse je suis d'accord mais ce n'est pas le cas je sais ce que Dieu m'a dit par rapport à la personne ça n'a rien à voir souvent les prophéties là Dieu parle attention mais souvent les prophéties c'est des émotions des sentiments et là on balance il y a des chrétiens qui avaient reçu un appel authentique et qui ont plus écouté les visions des prophéties que le Seigneur qui les a appelées et ils sont morts je vous assure physiquement et la femme qui m'avait amené les prophéties des visions cette femme était dans l'impunicité elle couchait tout le temps avec des gars dans les groupes des petits groupes là où il y a deux ou trois personnes toute prophétie toute vision toutes ces choses comme Paul le dit que deux ou trois parlent et que les autres discerne juge sinon c'est foutu le contrôle le contrôle Dieu dit pour tel programme il y aura ça il y aura ça tu as dit il y aura ça il y aura ça j'entends souvent ça je dis chez nous d'abord je dis c'est bien on va voir et les gens qui prophétisent comme ça s'attendent à ce que leur prophétie ça s'accomplisse et si ça ne s'accomplit pas il y a la frustration on veut te dicter te contrôler te manipuler tu regardes la vie de ces gens là tu vois il y a beaucoup de choses qui ne vont pas je dis on se connaît il y a des gens même chez nous qu'on a délivré démon je dis encore en frais celui-là il est bien possédé de nouveau démon on faisait souvent c'était délivrance dans les coulisses délivrance il faut voir comment la personne est cumée mais toujours les prophéties des visions esprit de piton à la maison tout à l'heure Dieu me dit de nouveau il y a la possession des monnaies dans la vie de la personne cette personne est possédée de nouveau je ne comprenais pas ces agissements possédés wow Paul dit et si nous-mêmes ou un ange venait vous annoncer quelque chose d'autre que celui qui vous avait reçu qu'il soit anathème les chrétiens de Béret les juifs de Béret vérifiaient dans les écritures ce que Paul leur disait ils vérifiaient aujourd'hui Satan arrive à manipuler beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne vérifient pas on vous contrôle pour le mariage prophétie on vous contrôle par rapport aux études que vous voulez faire prophétie et si vous recevez une fausse prophétie toute prophétie produit de l'assurance parce qu'on s'accroche à cette parole-là ici c'est une fausse prophétie vous allez vous accrocher à une fausse assurance vous pouvez perdre 10 ans 15 ans admettons que la prophétie sorte et que l'on vous dise cet homme est ton mari ici c'est une fausse prophétie tu peux attendre des années on a fait des erreurs dans le passé c'est pour ça que les gens viennent de voir priez que Dieu vous parle n'attendez pas une prophétie de ma part pour le mariage fini on va faire un séminaire Dieu dit il faut faire pendant trois jours de séminaire attendez attendez ok je vais vérifier et souvent quand tu vas prier c'est pas moi wow méfiez-vous des gens qui vous disent tout le temps Dieu m'a dit 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 il y en a beaucoup chez nous je suis allé en Afrique il y en a beaucoup là-bas aux Antilles il y en a beaucoup Dieu m'a dit ce matin Dieu m'a dit à midi Dieu m'a dit à 14h Dieu m'a dit à 5h Dieu m'a dit tu regardes leur vie il n'y a pas la conversion dans la famille il n'y a pas les fruits mais Dieu leur parle tout le temps et toi-même tu te sens charnel oula je crois que je parle à quelqu'un souvent quand les gens l'on se vient il y a des gens qui commencent avant de prophétiser je veux dire arrêtez avec le Dieu ne balibusie pas c'est quoi cette affaire là quand toi tu parles ta langue là les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes vous voulez que je parle je vous connais ici je vous connais vous êtes nombreuses ici les femmes quand je suis devant je sens la sainte collège elle joue quelle comédie et puis elle me le fixe comme ça quand elle voit que je la regarde vous voulez que je parle alléluia je sens que vous voyez tout ce cinoche là quelqu'un prophétise déjà qu'est-ce que se passe tu es en train d'accoucher appeler une sage-femme tu veux aller voir un président tu commences à faire ça allez appelez-nous un psychiatre là piqûre asile piqûre on dit qu'est-ce que se passe on dit qu'est-ce que se passe non mais elle a trop elle a trop gémi on rigole mais ça rentre quand Jésus prophétisait dans la Bible vous le voyez faire ça les esprits les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un dieu de désordre tu prophétises parfois il faut dire aux gens taisez-vous ah même toi ah même quelqu'un prophétise déjà deux heures commencent à prophétiser on dit mais qu'est-ce que se passe là mais c'est quoi cette affaire et trois prophéties en même temps dites-moi maintenant toi tu peux pas te maîtriser le contrôle de soi là c'est un don c'est un fruit tu vas attendre quand la personne a fini calmement tu dis frère et soeur j'ai quelque chose à dire voilà ce que Dieu me dit mon peuple quand tu finis là tu dois aussi savoir t'arrêter parce que quand tu prophétises et que tu répètes la même parole je suis là je suis là je suis là Dieu va n'est-ce pas venir nous visiter juste pour nous dire qu'il est là alors que dans la parole il est écrit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis là est-ce qu'il y a vraiment besoin de dire coco coco la cocorisation là on va être délivré par la révélation du nom de Jésus alléluia acclame le Seigneur frère et soeur gloire à Dieu ah non Dieu m'a dit il ne faut pas faire ça comme ça ah non Dieu a dit qu'il ne faut pas faire ça ah non moi Dieu m'a dit de ne plus manger les légumes ah moi Dieu m'a dit de ne plus en fait les gens tu ne sais plus à quel moment eux-mêmes ils réfléchissent ah Dieu a dit je suis enceinte enceinte d'une c'est une c'est une c'est une c'est une fille Dieu a dit et l'enfant vient comme ça garçon bon on a tous fait ces erreurs là heureusement que Dieu est amour frère alléluia maintenant on veille qu'on dit oula alléluia des mystiques on a connu des frères des jeunes on leur disait allez doucement non 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 des illuminés ça sortait dehors ça criait aujourd'hui ils sont tous dans le monde le contrôle par la prophétie si vous voyez un prédicateur quelqu'un vient venir vous voir pour vous dire Dieu m'a dit je dois vous former tu veux m'enseigner non 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 je suis déjà enseigné par le Saint-Esprit contrôle contrôle il y a des gens convertis chez eux ils retrouvent ils intègrent des assemblées ils deviennent esclaves alors quand ils étaient avec le Seigneur ils étaient libres qui a déjà remarqué ça voilà libre libre pour finir la liberté la liberté voilà le combat que tu mènes c'est pour la liberté tu souffres c'est pour la liberté parfois on ne le sait pas c'est pour ta liberté c'est pour cela vous verrez que quand le Seigneur quand Dieu permet à ce qu'on fasse des réunions le réveil là à un moment donné on arrête il n'y a plus de programme plus de programme pour être plus avec le Seigneur voilà et à un moment donné on fait des missions d'ailleurs pour votre information les missions les missions qu'on faisait avant à l'étranger comme au Cameroun avec un groupe de frères et soeurs qui venaient qui se réunissaient pour prier les gens désormais s'il y a une mission les gens veulent prier prient chez eux librement vous voyez à moins que Dieu nous mette vraiment à coeur de nous retrouver quelque part pour prier ok mais sinon on ne veut plus non on va partir en groupe comme ça on va partir en groupe tout ça c'est fini ça fini parce qu'on a constaté que ces groupes qui commençaient à se constituer commençaient à devenir des petites sectes où certains commençaient à vouloir se positionner à la tête je vous dis on a fait des missions en Afrique avec des groupes comme ça mais il faut voir les problèmes qu'il y a eu commençaient à se positionner voilà c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi oula l'être humain est quelque chose c'est terrible le contrôle la chair finit le Seigneur me met de plus en plus à coeur de faire des missions comme avant voilà comme avant il t'envoie quelque part en mission tu pars quitte ta partie seul pars seul voilà partir avec une personne à deux trois librement calmement fini que les frégracés intercèdent pour les missionnaires c'est biblique mais de là à vouloir mettre des groupes comme ça non fini qu'on paye ton billet fini parce que celui quand on paye ton billet comme ça là on va vouloir te contrôler on va vouloir te faire dire des choses c'est ce que je commençais à remarquer et je le dis à tout le monde c'est fini ça que des frégracés soutiennent financièrement pour la mission c'est biblique mais de là à mettre en place un groupe pour payer mon billet pour me missionner à quelque part et maintenant vouloir me dicter des choses tu dois faire le séminaire dans telle salle tu dois faire telle telle chose tu ne dois pas parler à telle personne tu es dans les sentiments je dis non non vous ne savez pas l'esprit qui me dirige depuis les années vous ne savez pas comment pourtant vous voyez comment on fonctionne depuis les années mais comment tu me conduis finis ça quand j'ai entendu quelqu'un me dire quand je dis à la personne je ne veux plus passer par ce groupe la personne me dit je ne suis pas d'accord je dis ah tu es en train de me pousser à te dénoncer publiquement sans que tu ne le saches quand Dieu m'a appelé tu n'étais pas là je ne dis jamais à quelqu'un que Dieu a envoi quelque part je ne suis pas d'accord poser la question aux uns aux autres les frères et ceux qui reçoivent l'appel pour mettre en place construire des orphelinats tout ça jamais je ne leur dis je ne suis pas d'accord quand je leur dis je ne suis pas d'accord c'est quand ils veulent m'impliquer dans un programme pour lequel je n'ai pas reçu une instruction du Seigneur mais les gens sont libres où est ta liberté où est ma liberté c'est pour cela fini ce groupe fini on ne me contrôle pas jamais je prends autorité en tant que n'est-ce pas avec l'onction apostolique je brise la puissance de la sorcellerie de tout contrôle au nom de Yeshua aussi bien sur ma vie et sur vos vies au nom de Yeshua je n'ai pas pris tous ces risques toutes ces années emprisonnés menacés de mort en Côte d'Ivoire on envoie des voyous armés avec des pistolets pour m'abattre par des pasteurs on n'a pas pris tous ces risques là pour arriver aujourd'hui à commencer à se manipuler par des gens dictés par des hommes parce qu'ils vont payer ton billet parce qu'ils vont vouloir faire des... non 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 jamais jamais parce que l'argent n'est pas notre motivation et en faisant cela c'est aussi vous qu'on aide on vous rend service à vous aussi frères et sœurs voilà parce que la chair là elle s'habitue aux choses facilement voilà pourquoi le Seigneur pouvait prendre Paul et le mettre en prison loin des hommes voilà pourquoi ils pouvaient cacher Ellie fini on est parti à mission avec des groupes une femme qui a les moyens qui commence à dire je fais ça je fais ça tu as tout c'est toi qui fais fini ce groupe là aussi le contrôle je vous ai dit on est parti en Centrafrique ils ont loué une salle ils ont loué une chorale comme si on demande à ce que les chorales soient là ils ont payé la chorale j'arrive je trouve une grande salle chorale et le Seigneur me dit clairement c'est pas dans cette salle que je te vois va dehors j'ai dit aux frères et sœurs Dieu m'aide à l'aile dehors ils ont dit non non on a payé je leur ai dit je leur ai dit je m'en fous ça peut vous choquer je m'en fiche il y en a qui m'appellent fou ils disent il est instable on peut pas on planifie les choses ça prend ça prend et puis il arrive il donne un coup de pied dedans si je donne un coup de pied dedans c'est que moi même je reçois deux coups de pied et quand on passe il y a des endroits on passe il y a des assemblées qui ferment je vous dis ça ferme on arrive à Martinet qu'une femme qui prend l'otage tout un groupe tout ça tout un groupe ça commence à fermer là-dedans fermez l'onction vous vous amusez aux apôtres l'onction apostolique tout ce que vous lirez sur la terre là où c'est lié c'est aussi c'est que toi tu as reçu en tant qu'église un chrétien rempli de l'esprit de Dieu qui a la révélation du nom de Joshua quand il passe quelque part si cette église n'est pas de Dieu ce groupe là ça ferme vous avez trop trop côtoyé les pasteurs qui prennent la dîme qui prennent l'argent ils n'ont plus l'autorité un prophète quand il arrive dans une assemblée si cette assemblée n'est pas de Dieu un seul message un seul passage les gens se dispersent les enfants de Dieu sauvent qui peut c'est ça l'onction on arrive on voit l'esprit de contrôle je dis c'est quoi cette affaire là cette femme qui dit tout le temps Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu et qui prend l'autorité qui prend position comme ça oh Seigneur sauve nous il reste encore 5 minutes je vais vous donner la dernière soirée sauve nous le contrôle désormais même si je pars aux Antilles Martinet, Guadeloupe Congo, Cameroun tout ça je vous dis je suis en train de régler les choses au niveau des bras à ville on a appelé un frère il n'y a pas longtemps pour un programme au bras à tout ça le frère est en colère il raccroche au nez à celui qui a proposé quelque chose je rappelais le frère je lui dis c'est pas bien ce que tu as fait c'est pas bien on ne raccroche pas au nez comme ça parce qu'on t'a proposé quelque chose d'autre je lui dis au frère et ce qui était là je lui dis je ne pars plus à présent si il refuse cette proposition je ne pars plus pas de contrôle même si vous avez payé tout ça on a fait des affiches Dieu peut changer de programme mais je ne veux pas que mon Dieu me quitte parce que sans Dieu je ne suis rien du tout là je veux lui obéir parce que nous pouvons nous faire des programmes bien organiser les choses jusqu'au bout sans que Dieu ne soit d'accord alors qu'on ne le sait pas forcément parce qu'on est humain on a des faiblesses qui peut dire qu'il ne s'est jamais trompé alors quand on fait des programmes jusqu'au bout on peut se dire non on s'est trompé on n'a pas compris parce que le langage du Seigneur pour le comprendre parfois c'est pas facile à part quand on lit la parole là on comprend un peu quand Dieu nous révélait il faut avoir l'humilité de se dire non on peut changer de programme mais quand vous restez comme ça là figé non on ne peut pas changer il n'y a plus la marche par l'esprit heureusement le frère a dit on peut changer voilà donc vous devez savoir qui est qui comment fonctionner avec les uns et les autres pas de contrôle vous me voyez vous ancien dans vos églises venir vous contrôler vous me voyez vous dans les églises venir vous demander l'argent je suis dans mon coin parce que je ne veux pas vous contrôler et je ne veux pas non plus que vous contrôliez les enfants du Seigneur voilà une soeur est venue me voir elle me dit je suis à l'assemblée de telle assemblée je ne veux plus à la prière je reste à la maison Dieu m'a mis à coeur de rester à la maison pour prier à la maison mais des anciens m'ont dit non 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 tu ne dois pas faire ça parce que tu chantes il faut que tu je vais appeler les anciens je leur ai dit attention elle est libre ce n'est pas parce qu'elle ne fréquente pas physiquement l'assemblée qu'elle n'est plus dans le royaume de Dieu ne cherchez pas à contrôler si vous continuez moi j'ai fait une émission tant que je vivrai je ne laisserai aucun enfant de Dieu être contrôlé ni par moi ni par quelqu'un ici là c'est pour cela je ne préfère pas venir manger chez les gens pour mettre la pression sur les frères non on n'est pas quand la dernière fois je suis parti à l'assemblée de Mourangis pour juste visiter pas pour prêcher vous visitez seulement je voulais faire une petite annonce comme ça il y avait un frère qui enseignait je n'ai pas voulu rentrer pour ne pas le contrôler je suis resté dehors j'entendais la prédication 30 minutes quand j'ai vu qu'il ne finissait pas je suis reparti on est parti à Clichy un frère intervenait je me suis dit je ne rentre pas pour ne pas lui mettre la pression parce que je préfère rester là on est parti on est parti dans une autre assemblée quelqu'un intervenait les gens s'attendent à ce que je dis non non allez-y on est parti calme pas contrôler les frères et soeurs quand des gens viennent me voir qu'est-ce que Dieu te dit par rapport non non va prier non non s'il te plaît Dieu qui me parle peut te parler va prier ton Dieu on est là pour vous dire allez vers le Seigneur allez vers le Seigneur nous sommes des hommes nous avons des défauts j'ai plein de défauts de la tête jusqu'à la plante de pied je suis rempli de défauts mais je connais un homme je connais un homme frère qui m'a dit va et parle de moi à mon peuple il est beau il ne se trompe jamais il t'attend chez lui il t'attend ses pieds il est sur son trône et son nom quand le diable l'entend prononcer avec conviction il y a de tremblements de thé ce nom là ce que Dieu vous dit de faire faites le un frère voulait mettre en place une chaîne de télé Dieu lui a mis ça à coeur des anciens tout ça heureusement qu'ils ont compris ces anciens que Dieu les bénisse je leur ai dit laisse le si cela ne vient pas du Seigneur ça n'ira pas loin nous ne courrons pas le risque de combattre le Seigneur laissons le vrai et les gens sont bénis voilà l'oeuvre quelqu'un te prophétise c'est toi qui vas remplacer tu dis non non ça c'est à l'époque de Moïse personne ne remplace personne aujourd'hui nous sommes dans un corps tu as déjà vu dans un corps une brique remplacer la brique la brique c'est fini tout ça c'est fini vous voulez m'envoyer déjà au casse-pip tout ça non frère la tombe là c'est pas aujourd'hui non pourquoi vous ne priez pas pour que je sois enlevé avec vous en enlèvement de l'église je n'ai pas encore 70 ans que vous ne voulez jamais envoyer déjà la Bible dit quoi 70 ans on est encore là avec le Seigneur tous ensemble d'ailleurs ceux qui ont prophétisé la mort c'est eux qui sont morts avant personne ne va remplacer personne on a dit au chaud des sorciers vous vous attendez tout ça vous allez attendre longtemps comme Paul quand on l'a mordu les barbares ont attendu pourquoi ils ne meurent pas pourquoi ils n'enflent pas vous allez attendre vous allez acclamer vous même le Seigneur il est vivant le Seigneur qui croit qu'il est libéré qui croit que c'est dur ce message qui commence à être contrôlé qui se rend compte qu'il commence à être contrôlé un peu soyons sincères je sais que vous êtes beaucoup voilà il y a des choses que j'ai vues par rapport à certains d'entre vous mais le Seigneur n'a pas permis que je le dise directement il a permis que je passe par ce message et vous avez compris plus jamais je ne le sais plus je dis bien plus jamais que quelqu'un vous dise je suis avec Shora je l'appelle Shora a dit tu peux le faire non Shora n'est pas la Bible non 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 quand tu as créé le monde Shora n'était pas là l'idolâtrie voilà vous êtes libre que Dieu soit béni alors à bientôt toute la gloire soit rendu au Père Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz